Dans quelques semaines seulement, nous connaîtrons le résultat de l'élection 2019 de France Gallo. Une élection avec un enjeu qu'on n'a jamais connu, un enjeu populaire. Tout le monde en parle plus que jamais. Et on va en parler aujourd'hui avec Georges Rimaud, le manager des Aga Khanstod, mais aussi la tête de liste de Génération Course dans le Collège des éleveurs. Alors tout d'abord, Georges, Génération Course était Génération Gallo. On vous a découvert avec votre liste à l'élection précédente. Vous avez eu quelques sièges d'ailleurs, une expérience donc désormais de 4 ans à la tête de France Gallo. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qui est devenu Génération Course désormais et les raisons pour lesquelles vous vous présentez dans les grandes lignes ? Écoutez, je remercie d'abord de venir me voir pour en parler. Effectivement, nous avions commencé avec Génération Gallo. Et puis, au fil du temps, avec nos membres et les gens d'un bureau plus rapproché, je dirais, on a inclus des gens qui venaient du trop. On a inclus des gens qui venaient de tout horizon. Et donc, on s'est dit, tiens, on ne va pas faire que du galop. On va aussi. Et comme c'est un petit peu dans l'air du temps, tenter de réunir les deux choses, le trop et le galop, et donc de parler de Génération Course. C'est aussi simple que ça. Alors, Génération Gallo, Génération Course, avant de parler de la gouvernance commune, on va revenir sur ce sujet extrêmement intéressant. Il y a un sujet dont il faut parler immédiatement. C'est le fameux cas de la prime à l'éleveur. Prime à l'éleveur qui a été un véritable psychodrame, justifié en tout cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits éleveurs ou d'éleveurs d'obstacles avec cette fameuse réduction. Après, pour la prime aux vieux chevaux, sachant que la prime, en plus, ça date de 2010, 2012. Il y a eu des non-conçus, les conçus. C'est une histoire. On ne va pas refaire l'histoire de la prime à l'éleveur de 1914 à nos jours. Mais en tout cas, aujourd'hui, Génération Gallo, on vous taxe de vouloir supprimer les primes à l'éleveur. Que répondez-vous à cette attaque ? Alors, effectivement, on nous taxe de pas mal de choses, d'ailleurs. Donc, c'est bien. Ça veut peut-être dire qu'on a eu un peu d'influence et que malgré tout, les choses continuent d'exister et que France Gallo, contrairement à ce qui est dit partout, ne votait pas si mal que ça. Les courses existent aujourd'hui en France. Les gens sont payés. Les allocations existent. Elles n'ont pas été réduites, contrairement à ce qui se dit. Il y a eu effectivement une réforme des encouragements qui a été proposée par le président. Et il a demandé à ce moment-là à chaque organisation de soinsure professionnelle de faire des propositions. Et nous en avons fait. Nous n'avons pas été au bout de ce que nous voulions faire. D'autres en ont fait de manière peut-être plus simple. Concrètement, alors, qu'est-ce que... Eh bien, concrètement, la prime à l'éleveur a été réduite pour les 6 ans et plus. Et pour les 10 ans et plus en obstacle. Je tiens quand même à le dire parce que ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Une proposition a été faite puisque le président de Rothschild a finalement, après ce que vous qualifiez de scandale, enfin, en tout cas, de gros problèmes, de psychodrame, eh bien... Non, parce qu'il y a plein de petits éleveurs qui se sont sentis écartés de la fête. Oui, mais enfin, les petits éleveurs, très bien. Les petits éleveurs, moi, je ne considère pas qu'il y ait des petits et des grands. Nous avons autant de chevaux qui ont plus de 6 ans et qui courent, et qui ont plus de 10 ans et qui courent en obstacle que des petits éleveurs. Aujourd'hui, donc, quelles sont les propositions ? Les propositions qui ont été faites par la fameuse équipe de Tassin, Rimeau et Malivet étaient de faire une prime unique à 13,5% pour tout le monde, quelle que soit sa race, son âge, son origine de naissance, etc. Conçus, non conçus. Donc, ça veut dire que les conçus, non conçus. Tout le monde, c'est l'équité parfaite, 13,5% pour tout le monde. C'était accepté lorsque nous nous sommes réunis. Et dans la foulée, il semble que ça a été refusé par le comité de la fédération, le bureau de la fédération. En tout cas, Loïc Malivet est revenu vers nous pour nous dire que ce n'était pas possible de le mettre en place. Et donc, nous en sommes restés là. Donc, la balle est un petit peu dans le camp de la fédération pour essayer de trouver quelque chose qui peut être proposé au PP pour ce qui concerne Hubert Tassin et à moi pour ce qui concerne Génération Course, en tout cas pour les membres du conseil d'administration qui étaient concernés. Et voilà. Et puis, quand une solution sera trouvée, eh bien, on sera là de la mettre en place. C'est-à-dire que vous allez de nouveau défendre dans votre programme en disant, nous, on veut une prime à 13,5%. On est bien d'accord. Tout âge, tous âges ou tout âge, 2 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, quelle que soit la race et aussi, quel que soit, donc, les conçus ou non conçus. Oui, mais je ne vois pas en quoi le... D'ailleurs, on peut dire aussi, quelle que soit la couleur. Peu importe. 13,5% pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de détailler. 13,5% pour tout le monde. Et ça reste dans le même budget, bien sûr. Et ça reste dans l'enveloppe considérée, etc. C'était tout à fait jouable. D'accord. Seulement, alors effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les primes, il y a encore des primes aux anglo-arabes, aux arabes qui sont plus élevées. Et évidemment, ces gens-là qui représentent un certain nombre d'éleveurs et qui ont une légitimité n'étaient pas sans doute tout à fait d'accord avec ça puisqu'ils voyaient leurs primes baisser. Mais il y a un moment, quand on peut faire des économies, il faut faire des économies. Alors on peut dire, on race gratis, on fait ce qu'on veut, on fait des grosses économies, on ne sait pas comment on fait, mais ça ne marchera pas. Donc la réforme a voulu qu'on en enlève aux 6 ans et plus, aux 10 ans et plus, et qu'on mette l'argent pour favoriser un terrain qui permettrait aux éleveurs, non pas de trouver de l'argent à travers des primes, mais de trouver de l'argent à travers la valorisation de leurs chevaux et la vente de leur production qui, somme toute, est tout de même la vocation principale ou devrait peut-être être la vocation d'un éleveur. C'est de vendre sa production. On vous taxe d'être commerciaux, de penser qu'au gros et de penser qu'au commerce, de penser qu'au ring d'arcana. Il n'y a pas que ça dans la vie, Georges ? Mais bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais il n'y a pas uniquement non plus la passion et l'eau fraîche. C'est bien la passion et l'eau fraîche. L'amour aussi. Oui, l'amour aussi, mais ça ne suffit pas toujours. Et on le sait bien tous. Et d'ailleurs, si ça suffisait, il n'y aurait pas de campagne. Peu importe, c'est parce que les gens tiennent à ce qu'ils ont, à leurs acquis, sans doute, quelquefois, qu'ils se battent pour ce genre de choses. Maintenant, en faisant un peu de pédagogie, ou beaucoup peut-être pour certains, il n'est quand même pas très compliqué de comprendre que de favoriser un terrain qui va permettre aux éleveurs de vendre leur production, et je ne dis pas forcément à travers Arcana ou Osarus ou d'autres. Sachez que pour finir, Arcana et Osarus doivent vendre à peu près 30% de la production d'Urling en France. Donc, ce n'est pas énorme. Mais il y a tous les autres avant. Il y a tous les autres. Et il n'y a pas que des éleveurs propriétaires non plus. Donc, il y a tout un brassage qui se fait. Mais s'il y avait des propriétaires français prêts à investir parce qu'ils y trouvent quand même un retour sur leur investissement, à part la passion, il y aura de la passion, OK, mais il y aura surtout aussi une raison financière pour faire ce genre d'activité, eh bien, je pense qu'on s'en trouvera au mieux. Et ça me semble tout à fait raisonnable. Je ne vois pas en quoi il est nécessaire de diaboliser les marchands du temple, comme on est souvent appelés, les commerçants. L'économie, elle existe autour des courses. Qui peut le nier aujourd'hui ? Et d'ailleurs, dans le grain de sel de notre ami Hubert de la semaine dernière, eh bien, il prêchait la passion, effectivement, mais à la fin, il se rend bien compte qu'il est nécessaire d'avoir quand même un commerce pour réaliser les finances nécessaires afin de continuer. En quoi vous représentez un nouveau, un renouveau ou plutôt une nouveauté dans le paysage hippique ? Qu'est-ce que vous apportez comme idée nouvelle pour les votants ? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux votants parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, on le sent. Il y a aussi la première fois les votes électroniques. Donc ça, ça risque de changer pas mal de choses. Qu'est-ce que génération course apporte de véritablement nouveaux ? Il apporte d'abord des nouvelles têtes, pour certaines. Je ne suis pas une nouvelle tête, effectivement, mais il y en a des nouvelles dans nos listes. David Salabi, qui est le deuxième des éleveurs, qui est une nouvelle tête. Un entrepreneur qui s'installe comme éleveur en France, qui vient d'acheter un rat, c'est quand même quelqu'un qui croit en la France et qui croit en le système. Sinon, il ferait autre chose. Il avait le choix, il a acheté le rat du Ténet, il avait le choix d'acheter autre chose. Donc il y a ça. Il y a Henri Bozo, qui est effectivement le mérite d'exister. Mais ce n'est pas une honte. Non, mais quelquefois, on est un petit peu... Vous savez, quand on lit certains points de vue dans Pariteur ou autre, on a quand même un peu l'impression d'être stigmatisé. Et je dirais même moi, personnellement, par moment. Bon, revenons à la nouveauté. Oui, oui. Mais la nouveauté, on ne parle pas nécessairement de nouveauté, on parle d'un suivi. Vous savez, quatre ans pour modifier le système de France Gallo, comprendre comment une nouvelle gouvernance puisse mettre en place, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous avez appris en ces quatre ans ? J'ai appris d'abord comment fonctionnait France Gallo, comment fonctionne le comité, comment fonctionne le conseil d'administration. J'ai appris qu'il y avait des équipes, et Dieu sait, si j'en étais critique au départ, des équipes de France Gallo. Vous, personnellement ? Avec l'équipe de Génération Gallo ? Oui, parce qu'on était dans l'opposition. Donc, il est de bon ton de s'opposer à ce qui se passe. Mais après, quand on se rend compte des choses, on devient un petit peu plus... Enfin, un petit peu moins malin, je dirais. Et donc, il est important de comprendre comment ça fonctionne et puis de réaliser que les choses se font, mais elles se font dans leur temps quand même. On ne peut pas claquer des doigts, faire disparaître d'un seul coup je ne sais quel million d'euros qui viendraient d'utilisation de personnel ou de je ne sais quoi, et de présenter des choses comme ça. Donc, effectivement, il n'y a peut-être pas une nouveauté absolument extraordinaire, à part quand même quelques nouvelles têtes. Il y en a aussi dans la liste des propriétaires avec Steve Burgrave qui est aussi une nouvelle tête de propriétaires en France, avec d'autres gens sur la liste. Et donc, il est quand même, il est important, je pense, de réaliser qu'en 4 ans, il n'est pas possible de tout faire. Il y a eu des choses de faites ? Il y a eu énormément de choses de faites. Il y a peut-être une chose qui a été mal faite par France Gallo et je crois que maintenant tout le monde le reconnaît, c'est qu'il y a un manque de communication qui est intrinsèque à France Gallo. C'est-à-dire ? Parce qu'eux, ils ne savent pas communiquer. Communiquer sur les choses qu'ils font. Communiquer sur les choses qu'ils font. D'abord, sans doute, enfin en interne, régulière sur les choses qui ont été faites. Il y a eu aujourd'hui, est-ce que les gens savent combien de personnes emploient France Gallo ? Eh bien non. Eh bien voilà. Début 2017, il y avait 420 personnes à peu près. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Il y en aura 370 à la fin de l'année. Ça fait quand même des gens qui ont été replacés, qui ont été reclassés. D'autres qui sont partis en retraite. Il n'y a pas eu de réembauche. On est moins sous une coupe syndicaliste dont est annulée. Je ne sais pas. Il y a eu une réorganisation pour simplifier le dialogue avec les représentants du personnel. Il y avait, je crois, 56 mandataires de délégués du personnel. Il y en a plus qu'une petite vingtaine, je crois. Ce qui permet quand même d'avoir un dialogue beaucoup plus posé, intelligent, où les gens ont le temps de réfléchir sans avoir des réunions toutes les semaines, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Ces choses-là, ça ne se fait pas en deux minutes. Ne croyez pas que d'un seul coup, on va changer l'organisation du personnel de France Gallo. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai changé non plus. Je parle de ce que je vois qui a été fait à France Gallo. Et pourtant, il va falloir encore accélérer puisque là, on va revenir sur notre sujet de départ. génération course, trop au galop, gouvernance commune. Comment ça peut... Comment, Georges, on peut voir ça concrètement ? Est-ce qu'il y a des délais ? Est-ce que génération Gallo a déjà un programme pour... Ou en tout cas, des options pour... Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Comment on va le faire ? Quand ? Et avec qui ? Écoutez, pour ce qui est de la gouvernance commune qui est en... Ce qui n'est pas en route aujourd'hui, mais qui est en tout cas en voie de s'organiser avec un certain nombre de personnes qui travaillent autour d'une table d'un comité de pilotage tel qu'on l'appelle, c'est-à-dire les directeurs du Trot et du Galo, suivant la nécessité des directeurs des tels ou tels départements, nous apprenons à nous connaître dans un premier temps. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que les cultures sont assez différentes et qu'on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes... On n'a pas les mêmes modèles économiques, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas les mêmes habitudes, on n'a pas les mêmes réflexes. Et donc, il faut apprendre à travailler ensemble, apprendre à se connaître. Le besoin, la nécessité de le faire est demandé par l'État. Ce n'est pas une question de vouloir, d'être pour, d'être contre. On peut être pour ou contre, peu importe. L'État demande à ce que ça soit fait et je vous rappelle que l'État est tutelle de cette organisation des courses. Georges, aujourd'hui, l'État demande ou l'État exige ? L'État demande... C'est un peu la même chose. L'État demande... L'État demande... Enfin, exige pour pouvoir discuter avec nous que nous soyons organisés. La question, c'est est-ce qu'ils mettent plus la pression qu'avant ? Je ne sais pas si la pression est mise. Moi, je ne suis pas la direction de France Gallo ou Dutrault. On m'a demandé de participer à ces discussions. Je l'ai fait parce que je trouvais ça plutôt une bonne idée. Je pense que c'est moderne, c'est naturel. C'est sans doute une bonne chose. C'est dans l'air du temps. Il y a une logique quand même quand on voit, effectivement, tout le monde se plaint des complexités de gestion des deux sociétés mères. On peut assez facilement imaginer que pour un sport qui a des points communs quand même, on puisse réunir ça à un moment donné sous une organisation unique avec une personne ou en tout cas un représentant de ces deux sociétés ou de ces trois sociétés puisque le PME est un clé là-dedans et tous les gens qui travaillent autour des courses en général puissent être représentés par une personne auprès de l'État. Mais comment on fait pour ne pas que ça reste un vœu pieux ? Mais ce n'est pas un vœu pieux. Pour l'instant, on y travaille. Ne croyez pas que c'est un vieux pieux. Tout le monde se réveille là-dessus. Mais il y a eu quand même des propositions et des travaux de fait entre France Gallo et le Trot depuis un an, un an et demi sans doute. Et ensuite, on s'est tombé un peu à plat. On a le marketing commun des cours. D'accord, mais bon, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Ce n'est pas la peine de revenir en arrière et on peut toujours revenir en arrière sur des choses qui n'ont pas été bien faites. Dans toutes les entreprises, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on avance. Il y a peut-être eu des erreurs de fait là-dessus. Moi, je ne suis pas très bien placé pour en juger. Toujours est-il qu'effectivement, la gestion a peut-être pu être mieux faite. Les choses se réparent petit à petit et les choses, les gens essayent de se comprendre pour pouvoir voir dans quel domaine on peut travailler ensemble. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, en fonction des travaux que nous aurons à réaliser ensemble, eh bien, une organisation juridique d'une tête, d'une gouvernante unique sera proposée sous forme d'une société de je ne sais quel ordre juridique en fonction des besoins. Il faut d'abord apprendre à travailler ensemble et à le faire. Du coup, ça tombe bien. Les deux sociétés maires ont des élections quasiment en même temps, que ce soit France-Gallo et le Trône. Ça veut dire que début 2021, une fois que toutes les équipes de part et d'autre seront décidées, ou même d'ailleurs dans la composition des équipes, il faudra déjà avoir la perspective, début 2020, pardon, de cette construction, de cette gouvernance qui doit être mise en place au début du mandat, dans la première, dans la deuxième année maximum ? C'est toujours plus facile de faire les choses en début de mandat. C'est ce que les gens disent. Seulement, je pense que c'est assez complexe à mettre en place parce qu'il s'agit quand même de la vie de deux sociétés qui ont quand même un historique lourd et des objectifs un petit peu différents quand même. On fait les courses de chevaux, mais avec des modèles économiques différents, etc. Donc, ça peut demander un petit peu de temps. Mais je pense que si ça se faisait dans la mandature, ce serait bien. Et je pense que ça peut se faire dans la mandature dans les deux premières années. Ça devrait pouvoir se faire. Ensuite, il y a tout un tas d'obligations légales de tout ce qu'on peut trouver en chemin dans ce type de réorganisation d'une filière ou de deux sociétés principales ou trois avec le PMU qui sont quand même extrêmement complexes. Donc, moi, je ne suis pas compétent à ce niveau-là. Je pense que je peux être compétent dans mon expérience en tant qu'éleveur ou représentant d'élevage, de l'expérience que j'ai pu vivre dans cette filière. Et je n'ai pas d'ennemi au Trôme. Je n'ai pas d'a priori. Je vais rencontrer Philippe Savinel. On s'est bien entendu. On a décidé d'essayer de fonctionner comme ça. Et puis, pour l'instant, eh bien, on le fait. C'est Philippe Savinel qui va être candidat, manifestement, candidat à la présidence du Trôme pour succéder au président actuel. un autre candidat qui va être présenté, qui a déjà déclaré sa candidature, c'est M. Barjon, très populaire, M. Jean-Pierre Barjon, présenté par Equistratis, un think tank. Génération Gallo, à l'époque, a été présenté comme un think tank. Et Equistratis a été l'un des premiers, en tout cas, à dire publiquement, à appeler de ses vues la gouvernance commune. Qu'est-ce que vous pensez du programme d'Equistratis ? Est-ce que vous pouvez parler d'Equistratis ? Est-ce que... Voilà, comment ça peut-être ? Je pense que tous les programmes sont intéressants. C'est intéressant d'écouter tout le monde et Dieu merci, puisque ça permet de renouveler un petit peu toutes les idées. Je pense qu'il faut faire attention à une chose et il y a beaucoup d'excitation autour de cette campagne. Tout le monde veut participer un jour ou à une légitimité ou vouloir participer aux différents comités de France Gallo ou du Trôme en l'occurrence. Et c'est très bien. Moi, le programme des uns et des autres, quel que je le lis, est davantage une liste de vœux qu'il y ait une meilleure gestion, qu'il y ait de la relance, qu'il y ait du meilleur jeu, qu'il y ait plus de monde sur les hippodromes. Enfin, tout le monde est d'accord. Tout le monde le présente de manière différente. À peu près, tout le monde dit qu'il faut renouveler les têtes, absolument. Au contraire, on allait trouver des nouvelles têtes qui allaient s'intéresser à une association comme France Gallo qui est quand même un petit peu en perte de vitesse aujourd'hui, en tout cas, dans la tête des gens. Ce n'est pas si simple que ça. Les gens qui sont à France Gallo sont des spécialistes, sont des techniciens. C'est des équipes de direction qui, à mon avis, travaillent très bien. Alors, on aime ce qu'ils font ou on n'aime pas. Mais ils font la règle du jeu et puis après, on s'y adapte. Donc, on peut ne pas aimer, effectivement. Mais je pense que les choses sont, pour finir, ce serait sans doute impopulaire pendant une campagne de dire que les choses sont, pour finir, pas si mal faites que ça. Mais je réalise une chose, c'est que les courses existent aujourd'hui en France. Elles sont sans doute les meilleures payées, les mieux payées, pardon, en Europe. Il y a des investissements importants de la part des étrangers qui viennent investir en France. Et le marché, tel qu'on peut le percevoir, en tout cas celui qui est public, ne se porte plutôt pas si mal que ça, en tout cas dans une première phase cette année et dans les années précédentes puisqu'on voit quand même une stabilisation vers la hausse. Pourquoi la sinistrose dans la tête des sociétés ? Pourquoi les hypodromes vides ? Même si on a remarqué que depuis un an ou deux, en tout cas en province et aussi au Jeudi de Longchamp, les hypodromes commencent à se remplir. Mais pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi on en parle de ça ? Pourquoi on est arrivé là ? Eh bien parce qu'autrefois, on jouait aux billes dans les cours d'école. Maintenant, on joue au Pokémon ou à autre chose. Mais les choses changent, c'est tout. Les gens ne vont plus aux hypodromes, aux courses parce que ce n'est plus dans la nature des choses. Les gens ont d'autres centres d'activité, centres de plaisir ou autres et donc le font moins. Donc il faut trouver des systèmes qui les font venir. Les Jeudis de Longchamp ont été très efficaces. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus comme ça, comme ça en claquant des doigts, ils ne viennent plus comme ça parce qu'ils peuvent revenir quand même aux courses. Bien sûr, je pense qu'ils peuvent revenir mais il s'agit aussi de l'image des cours. de l'image du PMU, toutes ces images qui sont transmises sur le bien-être des chevaux. Beaucoup à faire, monsieur. Qu'est-ce que Génération Course propose sur le bien-être des chevaux ? Il y a aussi un point important, c'est sur les équipes aussi qui sont tous autant de petits commerciaux quelque part de l'image des courses. Quelqu'un qui travaille le personnel, qui travaille dans ce qu'on emploie beaucoup de gens qui sont aussi des vecteurs d'image des courses. Comment on peut améliorer ça ? On peut améliorer ça sans doute pour ce qui est du personnel en l'instruisant correctement donc de créer des centres de formation adéquates pour les courses, peut-être les courses de trou, les courses de galop ou les chevaux en général parce que je pense qu'il y a une diversité d'écoles dans la région. En Normandie, il y en a beaucoup, il y en a un peu partout d'ailleurs en France mais avec des programmes qui sont complètement liés à je ne sais quoi. Moi, je reçois pas mal de stagiaires ici. Il n'y a pas vraiment de cohérence, on ne leur apprend pas grand-chose pour finir. Donc, il y a sûrement beaucoup de travail là-dessus. D'ailleurs, Mervé Morin avait proposé une fois de faire une université du cheval au Pain qui reste un endroit où il y a pas mal de choses qui se font mais il y a sans doute pas mal de choses à faire. C'est sans doute une idée qui pourrait être mise en place. Et puis, sur l'image des courses du bien-être du cheval, il y a aussi pas mal de progrès à faire. Il y en a eu beaucoup de faits. Il y a eu beaucoup de faits par l'intermédiaire de cette association au-delà des pistes qui, en tout cas, dans un premier temps, se charge de rééduquer les chevaux pour d'autres activités. Donc, on n'est pas des sanguinaires qui utilisons ou exploitons nos chevaux pour venir visiter les haras. Je veux sourire, mais bêtement d'ailleurs. On l'a fait. Ce n'est pas une évidence dans la tête de tout le monde. Oui, mais bon, et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir au grand public. Génération Course a organisé cette année au mois de mai un parcours qui s'appelait les haras de légende qui a permis au grand public, vraiment au grand public, il y a des touristes et des gens qui venaient voir ce qui se passait derrière ces grilles, derrière ces barrières où les gens, soi-disant, nantis, élèvent des chevaux qui vont être massacrés par la suite. Eh bien, c'est complètement faux et on le sait bien. Et s'il y a bien des gens qui s'occupent des chevaux correctement, je crois que, pour le coup, on sait s'en occuper. Donc, il faut faire ces choses-là. J'avais demandé à ce qu'on le fasse. On l'a fait très tard dans notre mandat. Mais il faut le continuer. Il y a la route des étalons auxquels, aujourd'hui, se joignent pas mal de gens qui n'ont pas une connaissance très précise de ce qu'on fait. Ils viennent voir les étalons. C'est peut-être un petit peu réduit comme présentation. C'est en hiver. Moi, je dois dire que quand on a pu présenter des foules avec des juments au mois de mai sur un hara où il fait beau parce qu'ils trouvaient qu'il faisait beau ce jour-là, eh bien, c'est plutôt plutôt sympathique et les gens peuvent adhérer à notre sport en faisant ce genre de choses. Et si tout le monde le fait, ça peut être énorme. Pour conclure, parce que je crois que ça va être l'heure de la conclusion, Georges, on est à quelques semaines de l'élection de France Gallo, l'élection professionnelle, l'élection présidentielle. Est-ce que Génération Gallo va soutenir un potentiel candidat qui était d'ordre de Rothschild, qui n'a pas d'ailleurs pour l'instant, en tout cas, annoncé qu'il se représentait à sa propre succession, même si on peut l'imaginer, ce serait plus que crédible. Est-ce que vous allez soutenir un autre candidat ? Présentez, pourquoi pas, votre propre candidat. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est des discussions que nous aurons d'ici la date auquel il faut qu'on... Mais en fait, nous attendons quand même beaucoup les programmes des uns et des autres. Je veux dire que je ne suis pas entièrement séduit par les programmes de certains. Qui ? Enfin, séduit, c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin, pas convaincu par le programme de M. Tardy qui se présente pour le syndicat des propriétaires. La fédération non plus ? La fédération, je n'ai pas l'impression que le président veuille se présenter. En tout cas, il n'a pas fait le pas pour l'instant. Donc, on verra. Si ces gens se présentent, il faut avoir un minimum de choses. Notre vocation première n'est pas nécessairement d'aller à la présidence, mais s'il y a besoin que nous y allions, eh bien, nous irons. Nous avons des gens qui seront prêts à tenir ce flambeau si on en est là. Je n'ai pas de nom. On aimerait bien savoir qui, nous, quand même. Je ne vais pas vous le dire. Ah bon ? Donc, ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, c'était soutenir ou pas le candidat de Rothschild, s'il est candidat. Oui, mais alors, s'il est candidat, il présentera un programme, un programme ou des idées. Enfin, il se présentera et nous convaincra peut-être de sa volonté de faire progresser ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et je le répète, beaucoup de choses ont été faites à France Gallo. si vous prenez les uns et les autres le temps de lire le bilan qui n'est peut-être pas très bon financièrement. Je le conçois tout à fait. Mais ça marche quand même. Il y a des choses qui se font. Et donc, je pense que si, ce qui serait sans doute une dernière mandature d'Edouard de Rothschild s'il se présentait, je pense qu'il aurait les moyens de transformer un certain nombre de choses, en particulier de la gouvernance. Et puis, on n'a pas parlé de l'innovation du jeu du PMU qui est important, qui aujourd'hui est mené par Cyril Linette qui fait a priori, enfin, qui mène sa stratégie qui, bonne ou mauvaise, souvent, si on regarde le verre à moitié plein ou moitié vide, enfin, les chiffres continuent de baisser quand même, moins vite qu'avant, mais ça baisse quand même. Et donc, je pense que de maintenir les parieurs existants, c'est une bonne chose, certainement, il fallait le faire. Mais une reconquête, une innovation du jeu, une relance du jeu, me semble, en tout cas, semble à Génération Course quelque chose de très important. Vous lui mettez clairement la pression pour faire autre chose. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je fais quand je peux. C'est de demander est-ce qu'on avance là-dessus quand même et qu'on avance avec grande précision. Ce n'est pas simple parce qu'il ne faut pas oublier que le PMU travaille aussi sous la tutelle du gouvernement avec un tas de contraintes qui sont bien plus importantes qu'on ne l'imagine. On n'a pas le droit de faire de paris entre jockeys en France. On n'a pas le droit de faire de paris à Côte-Uni, Félix, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes qui sont opposées plutôt au PMU, au jeu. Par l'État, par la légalité, on ne peut pas faire ce qu'on le parle. par la réglementation par les décrets qui ont autorisé le jeu en France. Je vous rappelle que sinon, c'est interdit. Donc, on est bien obligé de s'y tenir. Il faut tenter de pouvoir parler d'une seule voix avec l'État de manière à ce qu'il puisse nous écouter et que les choses puissent changer, qu'on puisse avoir une reconnaissance de l'État qui soit plus notable et qui permette d'avoir une fiscalisation, une réglementation du jeu, etc., qui soit beaucoup plus favorable qu'elle n'est aujourd'hui. Merci, Georges. C'était donc une discussion très intéressante avec le programme de Génération Galop devenu Génération Course qui se présente à l'élection de France Galop 2019. A très bientôt. Au revoir.